Ce jeudi, le Challenge Tour reprend ses droits en Espagne avec le Challenge de Madrid. Focus cette semaine sur José Felipe Lima, 63ème joueur européen en 2006, mais retombé sur la 2ème division européenne en 2011. Le Portulier retrouve peu à peu son meilleur niveau après deux saisons passées, entre les blessures et les doutes. J'ai eu une dure blessure en 2011. Physiquement, j'ai un peu assez vite récupéré, mais c'est vrai que dans la tête j'ai un peu du mal. Il était un peu tombé dans certains travers que connaissent tous les sportifs de haut niveau où parfois on peut tomber un peu dans la facilité, on ne se rend pas bien compte parce que c'est sournois. J'ai l'impression que, mais la confiance avait quand même partie, et il y a toujours le doute de te faire mal, donc un peu en dedans, moins motivé. Ce n'est pas un problème de motivation, c'est moins concentré au jeu, plus la tête ailleurs. Ce n'était pas à moi. Vainqueur de l'Open de Saint-Omer en 2004, le Portugais a repris le chemin de l'entraînement cet hiver avec un objectif, repartir des bases. Je suis préparé avec Benoît Villemar, vraiment cet hiver, pour retrouver ce que j'étais, un joueur attaquant, agressif, et reprendre vraiment du plaisir à jouer. J'ai vraiment insisté beaucoup sur l'implication, la concentration, et d'être à ce qu'on fait, à 100%. On essaie de s'appliquer sur mes forces, corriger un petit peu les faiblesses, mais pas changer complètement comme j'ai pu essayer de faire quand j'étais sur le tour, parce qu'à chaque coup on essaie d'être le meilleur, et d'avoir un meilleur swing, et taper plus fort et plus droit. Il est très impliqué dans ce qu'il fait, ça s'est vu, puisqu'il a perdu 8 kilos depuis novembre. Le physique est évidemment un des éléments incontournables, on le sait bien. S'il n'a pas le physique, il ne peut pas se donner vraiment à l'entraînement. Il s'investit et il sent déjà que le travail paye. Un retour aux sources qui a visiblement porté ses fruits, Lima signant un début de saison encourageant avec une 30e place en Inde, et un premier top 5 au Kenya mi-février. Là je reprends confiance à mon jeu et je vois les résultats, quoi qu'il vienne. C'est cool de me voir jouer au golf et reprendre du plaisir, et arrêter de se poser des questions et à pleurer. Je vais essayer de faire 2-3 événements du European Tour, parce que c'est toujours le kiff de jouer là-bas, quoi. Mais ouais, c'est kiffer, faire des 65 tout le temps, et essayer de gagner le Challenge Tour, bien évidemment. J'espère bien qu'il va revenir plus fort qu'il n'était, donc il y a une promesse qu'il m'a fait depuis longtemps, parce que je le connais quand même depuis qu'il a 10 ans, c'est qu'on aille au Masters tous les deux. Donc là, c'est encore quelques échelons au-dessus.